Alors bonjour, bienvenue à NomadLive.tv. C'est quand même un webcast assez spécial qu'on va faire. On est toujours dans le but de connecter les Montréalais à leur ville 24h sur 24. C'est notre projet pilote qui s'achève à la fin du mois d'août. Puis on travaille avec Joey Cournoyer, un grand ami d'enfance, qui a fait de nos communications ici depuis le début de l'été. Puis Joey vit des grandes choses. Il se retrouve sur la couverture des journaux de temps en temps, de ce temps-ci. Et son frère, bon, et tu veux-tu nous expliquer rapidement peut-être? Bien, introduis-moi puis je vais l'expliquer. Bien, je ne veux pas dire ce qui se passe avec son frère, parce que je ne veux pas utiliser les mauvais termes. Mais il y a un jugement qui vient d'être passé. On a proposé, dans l'idée de faire les choses dans la transparence, de faire ça sur NomadLive.tv, c'est-à-dire les interviews qu'on va faire avec les journalistes. Puis, on commence avec Stéphane, non, pardon, Vincent Larouche de La Presse, à qui on a promis l'interview de 6h, la première en exclusivité, sur NomadLive.tv pour La Presse. Donc, ça y est, on appelle... J'appelle Vincent, à l'instant. Alors, on va faire la cut, rapidement. Alors, pour commencer, je vais vous dire bonjour. Depuis deux ans et demi, quasiment et demi, déjà que mon frère s'est fait arrêter au Mexique. Mon frère s'est fait arrêter au Mexique, s'est fait déporter par la suite aux États-Unis, d'où il est en prison depuis ce temps, à New York. Aujourd'hui, le 20 août, journée de la fête à ma mère, mon frère a eu sa sentence, qui est tombée aux alentours de 4h aujourd'hui. Alors, suite à ça, j'ai décidé de donner une entrevue exclusive à Vincent Lacroix, Larouche, pardon, du journal de Montréal. Excuse-moi, du journal La Presse. Et puis, je suis un peu nerveux, excuse-moi, Vincent. Alors, je vais recommencer. J'ai donné une entrevue exclusive à Vincent Larouche, au journal La Presse. Et puis, c'est sur ces questions qu'on va entendre à l'instant. Alors, Vincent, merci de prendre mon entrevue en exclusivité. Et puis, je suis prêt à répondre à tes questions. En fait, je n'ai pas parlé à mon frère aujourd'hui de vive voix. Cependant, je lui ai parlé hier soir. Hier soir, mon frère semblait nerveux. Il ne savait pas à quoi s'attendre, au juste. Il avait l'idée dans sa tête. Il y avait un certain nombre d'années qui se feraient en sorte qu'il aurait pu « dealer » avec ça. Cependant, il ne savait pas à quoi s'attendre. Aujourd'hui, il est parti à 6h30 en fourgon cellulaire en direction du palais de justice à New York. Et puis, il a attendu toute la journée là. Ensuite, on l'a amené devant le juge. Et puis, ça a duré une heure et demie. Et puis, ensuite, le juge a rendu son verdict qui est d'une peine de 27 ans aux États-Unis. Et puis, lui, à combien il s'attendait? En fait, mon frère s'attendait à 20 ans parce qu'en juin l'année passée, mon frère a décidé de faire un « deal » avec le procureur disant qu'il prendrait 20 ans de temps avec un transfert au Canada. Il plaidait coupable si et seulement si son transfert au Canada était accepté. Alors, c'est ça. Et puis, le juge, finalement, j'imagine, le juge n'était pas obligé de suivre la situation qui avait été faite par le procureur et par son avocat, c'est ça? Évidemment. Le juge n'était pas obligé de... C'était une sentence proposée. C'était un « deal » qui était sur papier. Cependant, le procureur a décidé, étant donné que mon frère, s'il était transféré au Canada, serait éligible aux lois canadiennes à propos des libertés conditionnelles. Alors, c'est pour ça que le procureur, depuis les deux dernières semaines, proposait 30 ans une peine minimum pour mon frère. Bien, il revient. Et puis, est-ce qu'il y a des démarches maintenant pour revenir purger sa peine au Canada? Est-ce qu'il y a une confiance que ça peut fonctionner? Il n'y aura pas d'objection à son transfert au Canada. Maintenant, ce n'est pas eux autres qui doivent décider. C'est un autre dossier qu'on doit traiter. On doit poursuivre avec les avocats et puis commencer à se battre pour le transfert de mon frère ici au Canada. Il a été condamné aussi à des saisies jusqu'à un milliard. Donc, ils peuvent saisir. On comprend qu'il n'y a probablement pas un milliard à saisir, mais ils peuvent saisir tout ce qu'il y avait. Bien, cependant, oui. Ils peuvent saisir bien tout ce qu'il y avait. Cependant, mon frère n'avait pas grand-chose. En fait, il y avait une maison qui était en construction. Il y avait une voiture en location. Et puis, mon frère n'avait pas de biens bancaires, placements, prêts. En fait, mon frère n'est pas le milliardaire que les médias prétendent. On avait l'impression qu'il y avait le gros train de vie, la vie de riches, riches trafiquants, tout ça. Mais dans le fond, il se retrouve avec pas grand-chose aujourd'hui. En fait, il se retrouve avec une peine de 27 ans, son frère et sa mère. Puis, si tu regardes ça aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, est-ce que ton évaluation, est-ce que ça valait la peine de s'embarquer dans tout ça? J'ai répondu à une de mes amies à cette question aujourd'hui, tout en disant, pendant qu'on est dedans, j'imagine qu'on ne réalise pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est un cercle vicieux. Dans la vie, quand tu n'as pas d'argent, quand tu as peu de moyens, tu te contentes de ces peu moyens. Puis quand tu as la grosse vie, quand tu as les gros moyens, tu utilises les gros moyens. Et puis, oui, on a voyagé, oui, on a fait des trucs que peut-être qu'on n'aurait pas pu faire, mais ce n'était pas à l'échelle qu'il mentionne dans les médias. OK. Mais est-ce que tu penses que ça valait la peine pour lui de s'embarquer dans ça, pour essayer? Est-ce que finalement, ça valait la peine de s'embarquer dans une organisation comme ça ou un stratagème comme ça pour faire de l'argent? Bien, je tiens aussi à souligner que mon frère n'était pas relié directement à la mafia italienne ou à Hells Angel ou au quartier Sinaloa au Mexique, comme ils le prétendent. C'est sûr que tout ça se fait par intermédiaire ou d'autres personnes qui sont reliées à ces personnes-là, qui fait en sorte que mon frère se retrouve avec... Je veux dire, si mon frère aurait vendu pour tout ça de marijuana, bien, probablement, je serais en train de voyager sur la Lune présentement et non avoir fait quelques voyages comme on l'a fait. Oui, je comprends. Lui, c'est quoi son regard un peu sur la vie qu'il a menée? Est-ce qu'il a des regrets aujourd'hui? Comment il voit ça? Bien, c'est sûr que mon frère, c'est une personne, je vais vous dire, avec un caractère très fort, mon frère, c'est une personne depuis qu'il est en prison aux États-Unis. s'entraîne à tous les jours avec... Aux États-Unis, tu n'as pas le droit de t'entraîner avec des poids et des instruments, tout ça. Il a développé des techniques d'entraînement. C'est lui qui entraîne toute l'aile ou ce qui est prisonnier présentement. Alors, il s'est fait ami ou collègue avec tous ces gens-là. Il leur donne des leçons de Muay Thai à tous les jours parce que mon frère est un entraîneur. Mon frère a également décidé d'apprendre, il m'a fait la confession récemment qu'il apprendrait une langue par année jusqu'à temps qu'il sorte. Ça fait que c'est à croire qu'il va apprendre 27 langues jusqu'à sa sortie. Ah oui. Il est détenu où présentement? Il est à New York, à Brooklyn. Il a été en fait capturé au Mexique dans la nuit du 16 au 17 février 2012. Ils l'ont, comme vous le savez, essayé de l'amener aux États-Unis par force à quatre reprises dans différents avions pour ensuite réussir à l'apporter au Texas. Ensuite, ils l'ont apporté à Oklahoma City et puis pour le transférer ensuite à New York, d'où il est depuis deux années. Et puis, est-ce qu'il va changer de prison maintenant que le procès est terminé? J'ai parlé avec son avocat tantôt. Son avocat m'a confirmé que d'ici un mois, on pourrait savoir à quelle prison mon frère serait transféré. On a fait la demande ou des recommandations pour des prisons plus dans le nord au New Hampshire ou au Upper New York. Mais ça, on ne saura pas avant un mois encore. OK. Puis là, donc, on n'a aucune idée non plus pour ce qui est de revenir au Canada un jour ou de... comment il pourrait s'arranger pour ça? Bien, une chose qui est sûre, c'est que mon frère, c'est un combattant. Il va se battre jusqu'au bout. Il va utiliser tous ses droits pour pouvoir revenir ici, malgré que le gouvernement aux États-Unis, ça dépend tout juste du gouvernement du Canada et des États-Unis. Et puis, pour le transfert, bien, c'est ça. On va juste espérer se croiser les doigts. Puis... Il n'est sûrement pas le candidat qui a le dossier le plus facile à passer auprès du gouvernement canadien pour un retour. Ah, c'est sûr. Puis la façon que les États-Unis ont... le procureur, en fait, a essayé de démontrer ça, c'est qu'ils ont essayé de montrer que mon frère était violent et avait un entourage violent. Cependant, moi, je peux vous affirmer que ce n'est pas le cas. Mon frère est très apprécié par la plupart des gens, n'a pas d'ennemis. Et puis... C'est ça, mon frère, en fait... Il y a certains articles qui ont parlé récemment qu'il y avait deux côtés à l'histoire. Et puis... En fait, mon frère est une bonne personne au bout de la ligne. C'est principalement pour avoir vendu du pot aux États-Unis qu'il s'est fait arrêter. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Qu'est-ce qu'il pense de ça, lui, les lois qui entourent le cannabis et le débat un peu... Bien, je trouve ça bien que vous en parlez parce que d'ici la fin de sa sentence, on s'imagine que tous les États-Unis, la vente de marijuana va être légalisée. Il y a certains États que c'est déjà fait. Et puis, ça rouvre la porte au fait que récemment, j'ai pris... Je n'ai pas encore pris l'engagement, mais je suis en mûre réflexion à propos de devenir un militant pour la légalisation de la marijuana au Canada. Ah oui? Oui. Et puis, j'imagine que... si c'était légalisé, ça changerait tout aussi le rapport de l'implication de crimes organisés là-dedans, puis la violence qui peut entourer des fois ce commerce-là. Et puis... Bien, en fait, comme moi... C'est complètement différent. C'est sûr. Puis je ne connais pas personne qui est mort pour avoir fumé de la marijuana aujourd'hui. Je crois qu'au niveau médical, toutes les preuves sont là qui font en sorte que ça a des bienfaits. Puis je ne pense pas que la marijuana, au fait, ça l'apporterait bien plus à l'État de le légaliser que de laisser ça comme il est présentement. Écoute, je te remercie beaucoup. J'ai oublié, c'est à peu près tout ce que j'avais comme question. Puis donc, si jamais il y a quelque chose d'autre, on pourra suivre les prochains développements avec les prochaines démarches de votre famille. Parfait. Puis je voulais mentionner, Vincent, j'ai décidé de donner cette entrevue exclusive à toi par rapport à... Tu as été un journaliste depuis le début de l'histoire qui était capable d'évaluer les deux côtés et puis qui a montré pas juste le côté fantastique à force de vendre dans les journaux puis du sensationnalisme, comme plusieurs médias l'ont fait. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de donner mon exclusivité pour cette entrevue. Puis je voulais dire merci d'avoir considéré les deux parties. Bien, merci beaucoup. Puis à la prochaine. OK. Merci beaucoup. OK, salut. Au revoir. Wow. Bien, en fait, je suis un peu stressé. J'avais chaud avec ça, là. Oui, c'est ça. Puis... Tu n'as pas nécessaire... Non, puis c'est ça. Puis j'espère que j'ai bien répondu. En fait, j'aurais eu à rajouter quelques trucs, tu sais. J'aurais eu à spécialiser toutes les... Toutes les... Les mauvaises choses qui ont été communiquées dans les médias à propos des ex-copines à mon frère, à propos de la voiture de 1,3 million que supposément mon frère avait, à propos du bodyguard et du chauffeur que mon frère supposément avait qui n'était pas le cas. Alors, toutes ces choses-là, j'aurais dû les mettre au clair aujourd'hui avec Vincent. Mais... Mais bon. Je pense que ton point est très bien passé. Je ne serais pas inquiet pour ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que merci à Vincent. Puis j'espère que le message est bien fait. Puis, advienne que pourra... Pour les autres médias, vous pouvez vous référer à l'entrevue que je viens de donner pour la presse. Puis, j'aimerais... Donc... ...